La France et ses mystérieux paysages ont depuis longtemps intrigué ceux qui les ont visités. Comment ces rochers, qui semblent tenir les uns sur les autres de façon précaire, auraient-ils pu atterrir dans cette position ? Pour certains peuples, comme les Celtes ou les Gaulois, ces roches auraient été entassées par certaines créatures de leur folklore. Après tout, qui d'autre que Gargantois, des géants ou du diable auraient bien pu transporter ces gigantesques rochers ? Certaines personnes ont plutôt attribué ces paysages aux Celtes ou aux Gaulois, en pensant qu'ils y entassaient les dolmens pour y effectuer de mystérieux cultes. Mais la véritable histoire de ces paysages précède largement les peuples qui ont vécu dans les collines bretonnes ou limousines. Pour comprendre l'origine de ces paysages, qui n'ont pas vraiment changé depuis le temps des Gaulois, il suffit de se rendre sur l'un de nos deux massifs. Prenons alors la direction du sud-est du massif américain pour étudier ces roches. Pour comprendre comment ce paysage s'est formé, il va falloir remonter quelques millions d'années dans le passé. Et pour être précis, il va nous falloir revenir 340 millions d'années avant l'arrivée des premiers hommes dans cette région. A cette époque, pendant le Carbonifère, le sud et le nord de la France venaient tout juste d'être réunifiés. Pendant des dizaines de millions d'années, la Bretagne avait navigué sur sa propre petite plaque lithosphérique, séparée du nord et du sud par des océans qui ont depuis disparu. Cette petite plaque était venue se greffer à l'Angleterre et à la partie nord de la France il y a 350 millions d'années. Puis le sud de la France l'a suivi peu de temps après. Lorsque la Pangée s'est assemblée, les deux moitiés de la France sont ainsi entrées en collision. Une partie de la lithosphère, celle qui se trouve au-dessus de la plaque lithosphérique qui a plongé dans la zone de subduction, va commencer à fondre à certains endroits. La fonte de ces roches va créer un magma qui va lentement remonter dans la croûte, ce qui va former une chambre magmatique. Une poche de roches fondues enfouie plusieurs kilomètres sous les montagnes créées par la collision. Ces roches fondues vont lentement refroidir, ce qui va laisser le temps aux différents éléments de former des minéraux. Ils vont par exemple former du quartz, des feldspaths ou des mica. Une fois la cristallisation de tous les minéraux terminés, la chambre magmatique va ainsi devenir une roche, un granit. Lorsque vous vous baladez parmi ces blocs de granit, vous vous trouvez en plein milieu de ce qui était il y a 340 millions d'années, une poche de magma enfouie sous une immense chaîne de montagnes. Avec le temps, l'érosion a détruit ces montagnes et le granit qui était auparavant en profondeur était désormais à la surface. Une fois exposés aux éléments, les minéraux qui s'étaient formés il y a des centaines de millions d'années vont connaître une nouvelle histoire. Car l'eau de pluie qui circule à la surface est riche en dioxyde de carbone, ce qui la rend acide. Lorsque l'eau se loge dans les fractures qui parcourent la roche, elle va récupérer le CO2 qui est dégagé par les organismes vivants dans le sol et elle va devenir encore plus acide. Dans ces fractures, cette eau qui stagne va commencer à interagir avec les minéraux, qui ne vont pas tous être aussi sensibles à son acidité. Prenez le felspatz. Lorsque l'eau acide rentre en contact avec les cristaux, elle va casser les liaisons entre les atomes. Une fois libérés, ils vont soit pouvoir se réorganiser pour former de nouveaux minéraux, comme des argiles, soit ils vont être remis en solution dans l'eau. De cette façon, l'eau va petit à petit altérer la roche en retirant certains de ses minéraux. Mais elle ne va pas pouvoir transformer tous les minéraux présents dans la roche. Le quartz est par exemple très résistant à l'altération. Ces cristaux ne vont ni se dissoudre, ni se transformer en de nouveaux minéraux. Si les felspatz et les micas qui l'entouraient sont transformés et emportés par l'eau, le quartz ne sera plus attaché à sa roche mère. Dans les fractures du granit, on va donc voir se développer un mélange entre des minéraux qui n'ont pas été changés, comme le quartz et la muscovite, et des nouveaux minéraux qui se sont formés dans ces fractures. Des argiles. Au fur et à mesure du temps, de plus en plus de roches vont être transformées de cette façon. Lorsque la pluie parviendra à circuler entre les fractures pour évacuer ce matériel qui s'est accumulé, elle ne laissera derrière elle que le cœur de ces roches, les parties qui étaient le plus éloignées des fractures. Lorsqu'elles ne font plus partie du sol, c'est-à-dire lorsqu'elles ne seront plus entourées d'eau stagnant dans les fractures, ces roches arrondies qui jonchent le paysage seront beaucoup moins sensibles à l'altération. Elles pourront rester entassées les unes sur les autres pendant longtemps, laissant ainsi le temps à différents peuples d'imaginer leur propre légende pour expliquer l'origine de ces chaos granitiques. Et même si l'origine de ce paysage n'aura nécessité ni diable ni géant, le parcours de ces roches n'en reste pas moins impressionnant. Sous la chaîne de montagne formée par l'assemblée de la Pangée, des poches de roches fondues ont refroidi. Une fois les montagnes disparues, l'eau est venue s'infiltrer dans les fractures et s'est mise à changer les minéraux, créant les argiles qui enrichissent nos sols et libérant le quartz qui viendra éventuellement recouvrir nos plages de sable. La prochaine fois que vous passerez dans l'un de ces chaos, prenez le temps de vous projeter dans le passé. Il y a de cela 340 millions d'années, vous vous seriez trouvé ici, en plein cœur de l'enfer d'une chambre magmatique. Merci à tous d'avoir suivi ce voyage au cœur des chaos granitiques. On se revoit bientôt pour un épisode plutôt spécial, et en attendant, n'oubliez pas de regarder où vous mettez les pieds. Sous-titrage Société Radio-Canada